L'actualité c'est aussi ce lancement à Goma ce samedi du programme Talikwetu Entendez le Tourisme et les Chénoux, une initiative qui vise la promotion des valeurs liées à la protection de l'environnement et l'importance du tourisme dans les milieux scolaires. Pour cette première phase, 25 écoles sont ciblées. Les explications nous sont fournies ici par les organisateurs au micro de Patrick Sialoua. C'est un ouvrage qui est destiné aux écoliers. Nous comme le groupe Talikwetu, nous croyons qu'on reconnaît la vision d'une société par la manière dont elle traite ses enfants. C'est pourquoi nous savons que nos enfants sont l'avenir de notre pays et que pour essayer de façonner le monde que nous voulons avoir demain, on doit commencer avec nos enfants. On doit cibler l'éducation. C'est pourquoi les livres que nous utilisons ciblent nos enfants à l'école primaire avec comme objectif de faire de l'éducation un outil des changements sociaux. Et quand je parle des changements sociaux, je fais allusion à la relance du tourisme, mais aussi à l'appui aux efforts de conservation de la nature et de protection de l'environnement, surtout pour ce que la RDC représente dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème, dans un monde affecté par les changements climatiques. Alors, dans sa phase pilote, le programme va concerner 25 écoles. 25 écoles qui sont autour du parc national de Yubunga et qui ont été ciblées des écoles publiques, des différentes confessions rélugies. Il y a les conventionnés, les catholiques, les CVK. Et elles ont été sélectionnées sur base des critères. Il y a la proximité par rapport au parc national de Yubunga, l'équilibre genre. Ce sont ces écoles-là qui vont nous aider dans les années à venir à avoir des enfants qui vont protéger nos ressources, surtout le parc de Yubunga qui est le parc le plus ancien et avec la plus grande diversité en Afrique. L'état des sièges, je crois que le pensent beaucoup de gens, ce ne sont pas que les opérations militaires, mais aussi c'est la gestion quotidienne de la province. Et dans la gestion quotidienne de la province, nous avons l'éducation, nous avons l'information et un document pareil de cette facture qui nous a été proposé, rédigé, élaboré par le groupe Italie-Cueto, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc le gouvernement provincial va s'approprier. Et pour s'en approprier, il devra mettre la main à la patte.